bonjour à tous je suis marine de chez chance et accompagné de cédric aujourd'hui pour ce live métier je vois qu'on a une dizaine de participants pour le moment est ce que les on va faire un petit test est ce que vous nous entendez bien voilà vous pouvez je vois des oui génial trop bien merci donc je vois plein de de petits messages dans le chat génial ben alors avant de commencer sachez que le chat c'est vraiment l'endroit idéal pour poser toutes vos questions on va essayer de faire en sorte avec ces deux que ce soit le plus interactif possible donc n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions dans le chat histoire de pouvoir en apprendre le maximum sur le métier de cédric concepteur de niveau de jeu vidéo et qui va pouvoir nous partager pendant l'avenir son quotidien en quoi ça consiste qu'est ce qui fait sens pour lui dans son métier actuellement donc merci déjà cédric d'être là aujourd'hui de rien c'est un plaisir c'est trop sympa écoute pour commencer déjà est ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ben ton parcours et qu'est ce qui tu as au fur et à mesure amené à faire ce métier là très bien je veux que je vais faire ça et essayer de faire ça rapidement alors moi mon parcours il commence d'abord par un parcours scientifique parce que j'étais bon à l'école en physique principalement et un peu en maths donc ce que j'ai fait en en études supérieures j'ai fait une maîtrise de physique à la fac de toulouse et c'était fin fin des années 90 début 2000 à ce moment là donc internet arrive et je m'intéresse à internet je commence à faire des sites web et en fait pendant mes études je passe mon temps libre à faire des sites internet il ya pour ceux qui se souviennent il ya flash à l'époque qui permet de faire des animations sur internet et même faire des petits jeux vidéo donc je passe mon temps à faire ça et au bout d'un moment je me dis après ma maîtrise de physique finalement je préfère travailler dans un sur dans un métier qui me plaît vraiment et donc faire de ma passion naissante pour façon de site internet ou d'animation petit jeu d'en faire mon métier en fait et puis sachant que je joue aussi beaucoup jeux vidéo depuis que j'ai depuis le début du collège où j'avais découvert sa fin des années 80 début 90 et donc tout ce qui était très technologique m'intéressait et si j'avais fait des études scientifiques en physique c'était pour espérer à la fin aussi fabriquer des téléviseurs des choses comme ça donc finalement après ma maîtrise de physique je suis allé faire une formation dans le nord de la france à valenciennes dans une école qui s'appelait à l'époque super faux comme une formation pour faire réalisateur de sites internet c'était un deux années d'études bac plus trois plus quatre et cette école s'appelle rubica maintenant mais la formation de sites internet n'existe plus et et ensuite je me suis dit tant qu'à faire autant donc j'étais lancé dans les études autant terminer par une formation dans le jeu vidéo parce que ça m'avait toujours intéressé et puis parce que à ce moment là donc là on est début des années 2000 il ya des écoles qui se mettent en place des formations de jeux vidéo c'est les premières et à valenciennes il y avait un dss jeu vidéo médias interactifs donc c'est un bac plus 5 et donc j'ai fait ça une année de ss spécialisation dans le jeu vidéo en spécialité game design et ensuite j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo voilà donc je peux enchaîner avec mon parcours professionnel si avec grand plaisir oui oui donc bah ensuite ensuite à la fin des études j'ai commencé à travailler sur paris c'était en 2004 2005 dans un petit éditeur développeur qui s'appelait monte cristo qui n'existe plus maintenant sur un jeu qui s'appelait city life qui est un city builder à la sim city dans une équipe à peu près de 50 60 personnes et j'ai passé quelques mois aussi sur un party game sur psp la playstation portable où là c'était une équipe de à peine dix personnes et en 2006 à chaque fois les projets se terminent donc s'il n'y a pas forcément un projet qui s'enchaîne derrière et ben en fait il faut trouver un endroit où aller donc j'ai eu la chance de d'arriver sur ubisoft paris en 2006 et de 2006 à 2010 j'ai travaillé sur les deux restils qui sont sortis sur la ouïe et j'ai travaillé aussi sur un lapin crétin un rayman et lapin crétin le troisième épisode utilisé la balance board sur la ouïe aussi où là c'était des équipes qui se rapprochent à peu près de 100 personnes et où sur le lapin crétin j'étais j'étais responsable des mini jeux liés au level design et sur les deux restils j'étais level designer et en 2010 j'ai déménagé à montpellier je suis allé à ubisoft montpellier pour travailler sur pas mal de jeux à la base c'était de 2010 à 2017 à peu près j'ai travaillé sur tintin le jeu l'adaptation du film de spilberg j'ai travaillé sur rayman légende j'ai travaillé sur soldats inconnus qui est un jeu narratif qui se déroule pendant la première guerre mondiale et puis j'ai fait deux dlc ce qu'on appelle des dlc des contenus téléchargeables pour deux assassin's creed assassin's creed unity sur qui se passe pendant la révolution française à paris puis ensuite sur syndicate qui se passe à londres pendant la période victorienne victorienne donc les gt level designer sur tous ces projets là senior level designer et et de montpellier je travaillais sur goss recon wildland qui là est un projet qui était géré par paris mais on avait une équipe à montpellier qui s'occupait en tout cas moi je m'occupais de la partie ce qu'on appelle la partie la war life la vie dans le monde parce que dans ce jeu là on avait créé un monde ouvert qui qui était la bolivie on avait recréé la bolivie dans le jeu et moi mon objectif à moi en tant que designer c'était de m'assurer que ce monde paraissait vivant du point de vue du joueur donc je travaillais sur tous les systèmes qui permettaient de rendre ce monde vivant que ce soit les civils la manière dont ils réagissent on avait un système d'agenda on avait aussi des systèmes d'événements autour du joueur qui racontait un peu la vie de ce monde là en fonction de du contexte du jeu la progression du joueur dans le jeu de ce qu'il faisait et et en 2017 je suis revenu sur paris sur j'ai enchaîné sur un autre jeu de la marque ghost recon sur ghost recon break point où là j'étais responsable de l'équipe qui a construit le monde de ce jeu là qui était une île fictive dans le pacifique très inspiré par la nouvelle zélande et donc j'étais le manager et le responsable contenu de ce qu'on appelle l'open world de ce jeu là et j'ai travaillé aussi sur le ce qu'on appelle le live c'est à dire du contenu supplémentaire qu'on propose aux joueurs une fois que le jeu est sorti pendant deux ans et plus récemment j'ai travaillé sur mario et les lapins crétins sur la switch où j'étais responsable de l'équipe level design et aussi de l'équipe de l'équipe et aussi du contenu des parties d'exploration du jeu parce que c'est un jeu c'est un tactical au tour par tour c'est un jeu stratégie tour par tour et donc on a le jeu il est un peu divisé en deux parties des périodes des endroits des zones d'exploration ont fait avancer le scénario et des parties ce qu'on appelle les battles des combats au tour par tour stratégique et les deux étaient gérés par les part développés par l'équipe level design de paris donc oui ce qui est intéressant c'est que suivant les projets l'organisation de l'équipe est vraiment différente sur le mario et lapin crétin l'équipe était divisée en principalement deux parties on a la moitié de l'équipe à paris l'autre moitié l'équipe à ubisoft bilan et on avait une petite équipe aussi qui a travaillé sur une des planètes dans qui était en chine à chine doux et donc en tout c'est à peu près 300 personnes sur ghost recon breakpoint juste avant là c'est beaucoup plus de studios impliqués et en tout je sais pas peut-être 500 600 personnes j'avoue il ya tellement de monde au bout d'un moment qu'on les compte plus et là dernièrement là c'est en ce moment je termine star wars the close qui sort fin août et je suis responsable manager de l'équipe le v design sur paris c'est un projet qui est dirigé par l'équipe de malmeux d'ubisoft malmeux et et nous à paris on travaille sur certains contenus pour ce jeu là dont des devais designer qui travaillent sur du contenu aussi dont je peux malheureusement pas dire grand chose puisque on a signé des papiers j'ai pas le droit d'en dire plus voilà trop bien merci beaucoup pour la présentation cédric j'ai l'impression que ton cv en est prend impressionnant d'après les réactions sur le chat c'est trop trop chouette alors moi j'ai plein de questions mais j'ai l'impression que il ya aussi des questions là tiens je vais prendre à l'est alice qu'est ce qui vous plaît dans votre métier et qu'est ce qui vous plaît donc j'imagine le plus et le moins dans ton métier alors donc je vais pas je vais parler grosso modo du métier de conception de niveau qui qu'on nomme plus communément dans le milieu level designer et est aussi mon métier de responsable level design moi ce qui m'intéresse moi ce qui me fait plaisir dans mon métier c'est 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 d'offrir des jeux aux joueurs qui qui les amusent tout simplement moi c'est vraiment ça qui me motive et c'est vrai que c'est toujours agréable quand on a des retours très positifs de la part des gens sur les jeux sur lesquels on travaille et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler moi dans une grosse entreprise comme ubisoft c'est parce que je sais qu'on va pouvoir toucher beaucoup de joueurs et c'est ça aussi qui me plaît et et ensuite je trouve que le métier de level designer il est vraiment au coeur de l'expérience de jeu en fait et c'est ça aussi que je trouve bien c'est à dire que c'est les endroits dans un jeu où vous allez trouver les différents collectibles les éléments ramasser ou le placement des plateformes dans ce jeu de plateformes comme raymond légende ou le placement des ennemis le challenge tout ça c'est l'équipe levé design qui met ça en place donc c'est vraiment on est vraiment enfin voilà c'est ce qu'on travaille ce sur quoi on travaille c'est l'expérience de jeu que va vivre le joueur donc c'est pour ça que moi j'aime bien le métier de de level designer en particulier et juste pour rebondir sur donc tu dis ce qui t'intéresse et ce qui te plaît c'est justement de que ce soit divertissant et que et que les gens prennent du plaisir à jouer comment est ce que tu mesures ça c'est quoi tes indicateurs tête clé justement et de succès pour savoir à quel point les gens sont divertis ou ont pris du plaisir à jouer alors il y a plusieurs choses il ya déjà notre point de vue personnel c'est à dire que en général les level designers sont aussi des joueurs et ils ont ils ont aussi ce qui ce qui est vraiment important en tant que le visionnaire c'est d'avoir un esprit qui très critique et lorsqu'on joue au jeu la concurrence c'est aussi de d'analyser les jeux de voir ce qui marche qui marche pas pourquoi certaines choses sont fonctionnent d'autres fonctionnent moins bien et ensuite de l'appliquer à son travail au jour le jour donc déjà nous on concrète nos situations de jeu on arrive encore plus qu'on a l'expérience à anticiper un petit peu ce que va vivre le joueur et si ça fonctionne bien mais on n'est jamais à l'abri de surprises et de choses qu'on n'a pas prévu donc c'est pour ça que maintenant dans les productions de jeu et ça fait déjà pas mal de temps que c'est en place ça fait presque 20 ans maintenant et c'est de plus en plus présent on a ce qu'on appelle des playtest qui peuvent démarrer dès la conception d'un jeu c'est à dire qu'on fait venir des joueurs ça c'est vraiment le pôle qu'on appelle user research qui qui travaille sur ces playtest et sur ces sur l'organisation de ces pretest le recrutement des joueurs leur leur on va dire le cv des joueurs par rapport aux jeux qu'ils aiment bien est ce que ce sont vraiment des gros joueurs des petits joueurs bref tout un panel de représentatifs de joueurs par rapport aux jeux qu'on fait qui viennent dans les locaux jouer au jeu répondre à des questions derrière ils sont aussi filmés on regarde les vidéos et on analyse et et forcément on découvre des choses qui n'ont pas forcément compris c'est tout c'est jamais évident en fait quand on travaille sur un jeu surtout que les productions de jeu c'est plusieurs années de travail donc des fois on se rend plus compte de ce qui est clair de ce qui n'est pas clair pour les joueurs donc on a vraiment besoin de ces retours là pour pour arriver à identifier ce qui n'est pas clair ce qui a ce qui a créé des frictions et comment l'écho et après nous en tant que designer la question qu'on doit se poser derrière c'est comment on règle ces problèmes là est ce qu'on doit rajouter des applications est ce qu'on doit simplifier certaines choses est ce qu'on doit voilà retravailler à certaines choses et puis ça c'est avant que le jeu sorte et une fois que le jeu est sorti on a forcément récupère beaucoup de data de la part des joueurs on voit des statistiques sur quand est ce que les joueurs ont arrêté de jouer les endroits où ils ont où ils sont où ils ont abandonné plus souvent où ils ont perdu plus souvent où ils ont passé trop de temps et si on a possibilité derrière de recorriger certaines choses par la suite et ben on n'hésite pas à le faire évidemment trop bien et du coup parce que je vois quand il ya des petites questions là dessus concrètement dans le cadre des projets dans lesquels tu prends part comment est ce que ça se passe c'est à dire que là de ce qu'on comprend donc il ya en effet des phases de test and learn avec des sortes de user research avec des bêta testeurs quoi qui vont venir tester est ce que toi tu peux nous expliquer un peu tout peut-être les phases du projet du début où j'imagine qu'il ya peut-être un brief avec une avec différentes équipes parce qu'en l'occurrence bon les projets sur lesquels tu travailles en plus on a bien compris c'est des centaines de personnes donc du coup peut-être ouais refaire un peu l'historique et puis toi ton rôle justement dans chacune de ces phases de projet un peu plus concrètement pour qu'on se donne une idée de ton quotidien un peu aussi dans ton métier oui alors dans la production dans jeu vidéo il ya globalement trois phases ce qu'on appelle la conception la pré-prod et la production en conception on se pose la question de quel jeu on a envie de faire donc ça va la question principale ça va être surtout pour nous enlever design quels sont les mécaniques de jeu auquel on le jeu va autour duquel desquels le jeu va tourner donc en fait la conception ça va être souvent du prototypage de mécanique de jeu et c'est travailler sur des exemples de mécanique de jeu peut-être sur ghost recon break point on avait le système de bivouac on se posait la question de comment utiliser le bivouac c'est dans la fantaisie ghost recon d'avoir un bivouac où les soldats vont se reposer la nuit donc qu'on peut utiliser en gameplay donc voilà c'est des choses qu'on se pose voilà on a quelques idées en général en début de conception et puis après on fait des proto pour voir ce qui marche qui marche pas parce que la particularité du jeu vidéo c'est que même si sur le papier quand on a designé notre jeu on pense que certaines idées sont très bonnes après lorsqu'on les met en place on les prototype et qu'on y joue finalement on peut se rendre compte que ça c'est un truc finalement ce n'est pas si amusant que ça ça fonctionne pas bien donc on est forcément passé on doit passer forcément par une phase de prototypage donc la conception c'est vraiment pour l'équipe de level design c'est vraiment le prototypage essayer de trouver des idées même des fois en prototypant on trouve des idées auxquelles on n'avait pas pensé au début et et qui se retrouve après dans le jeu donc conception prototypage d'idées essayer de voir quelles sont les idées qui sont intéressantes et qu'on peut utiliser pour notre jeu une fois qu'on a défini ça au moins la conception on passe en pré prod où là on prépare la production du jeu donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une toute petite partie du jeu et on va la pousser en qualité proche de ce qu'on aurait ce qu'on voudrait avoir à la fin pour pouvoir identifier justement quels sont les outils dont on a besoin pour pousser la qualité sur cette petite partie de jeu que ce soit des outils techniques parce que nous en level design on a des outils de base qui sont l'éditeur level design sur un jeu mais suivant les jeux on peut avoir besoin d'outils très particuliers et donc et donc dès qu'on a identifié qu'on a besoin de certains types d'outils on lance en pré prod des programmeurs sur le développement de ces outils là pour l'équipe level design pour gagner en production au moins de la production justement et donc la pré production c'est souvent effectivement on travaille sur une petite partie du jeu qu'on essaie de pousser en qualité pour voir ce que ça va donner et puis aussi pour rassurer sur ce que va être le jeu au final et pour identifier effectivement tout ce dont on va avoir besoin pour produire le jeu on travaille aussi avec les scénaristes sur la trappe générale du jeu le découpage de toute aventure en niveau et aussi sur la distribution des ingrédients tout le long de l'aventure et on se pose aussi la question de l'apprentissage puisque au fur et à mesure du jeu le joueur va rencontrer de nouvelles mécaniques de jeu de nouveaux ingrédients et donc comment on lui présente ces éléments là il faut pas tous les présenter tout de suite trop vite sinon il va être un peu débordé par les informations et en même temps il faut il faut aussi qu'au fur et à mesure de l'aventure il découvre des nouvelles choses pour lui donner envie aussi davantage d'avancer dans le jeu et puis aussi c'est des récompenses qu'il a au fur et à mesure et donc on fait ça en pré-prod et c'est au moment la production où là l'équipe va vraiment grossir et et on va devoir produire l'entièreté du jeu avec tous les outils dont on a donc qu'on a développé en pré-prod et et la fin de la production une fois qu'on a produit tout ça donc la production passe par une phase de bêta d'alpha à la bêta le jeu est jouable du début jusqu'à la fin mais on a encore beaucoup de placeholders des choses qui sont temporaires on peut même des fois avoir des endroits qui sont visuellement pas habillé graphiquement et en alpha on a tout le jeu qui est là et maintenant il reste plus que la dernière phase qui est le polish et le debug c'est à dire qu'on va c'est là où on va régler vraiment la difficulté du jeu c'est là on va optimiser le jeu et on va débugger le jeu voilà ok génial et alors il ya une question sur les équipes avec lesquelles tu travailles donc toi si qui sont les équipes en fait avec lesquelles tu travailles le plus c'était le plus en contact alors l'équipe avec lesquelles on travaille le plus ça va être sûrement les artistes nous on levé design ce qu'on construit parce qu'effectivement souvent quand on dit aux gens qu'on fait fabrique les niveaux du jeu les gens ils imaginent souvent qu'on les fabrique visuellement alors que nous on va vraiment travailler sur l'expérience de jeu le visuel est moins important pour nous ça va être plus sur comme j'en ai comme j'en ai parlé la la navigation comment la navigation intéressante comment créer du rythme de la variété comment avoir la bonne difficulté sur les différents challenges qu'on met en place donc nous ce qu'on construit c'est ce qu'on appelle le le block out level design pour look out vous pouvez taper ça sur youtube level design block out vous verrez des vidéos où vous verrez qu'en fait c'est les niveaux qui sont très proches du niveau final donc on crée un sol des murs des plateformes des choses comme ça de manière très simpliste avec des textures souvent qui sont seulement des textures quadrillées pour qu'on voit à peu près les distances mais visuellement c'est très basique parce que nous vraiment on se focalise là dessus sur l'expérience et et ensuite les artistes viennent une fois qu'on est satisfait de notre niveau et vont habiller graphiquement cet environnement là et même s'ils donnent la façon dont je raconte donne l'impression que les artistes arrivent après en réalité ils sont là dès le début parce que forcément si nous on nous dit en tant que level designer ton niveau il va se passer dans un hôpital et bien il va falloir que dès le départ on intègre ça et qu'on construise un hôpital qui soit crédible et logique en termes de navigation et de disposition de tous les de tous les types de pièces qu'on peut trouver dans un hôpital et on va aussi travailler avec les artistes parce qu'ils ont aussi des intentions peut-être qu'ils veulent dire qu'ils ont envie qu'une partie du niveau se passe dans le bloc opératoire dans des endroits de l'hôpital qu'ils auraient envie de mettre qu'ils auraient envie de mettre dans le jeu donc on travaille aussi avec eux dès le départ pour s'assurer que nous ce qu'on met en place c'est aussi des choses qui vont satisfaire aussi les intentions des artistes et souvent les level designers sont travaillant binôme avec un artiste qui va habiller le niveau donc ça c'est on travaille le plus je pense avec les artistes mais sinon après comme je l'ai dit on est vraiment au coeur de la prod et on travaille beaucoup aussi avec les scénaristes puisque au tout départ au tout départ d'une mission de level design souvent c'est un brief narratif où on va dire en level designer bon le joueur il se trouve dans cet endroit là il va devoir faire ça pour obtenir ce type d'informations ou ce type d'objets ou ce genre de choses et ça c'est vraiment un brief narratif et le level designer lui il va travailler sur ok maintenant quel type de challenge je mets en place comment je rends ça intéressant comment je crée de ce qu'on appelle le gameplay autour de ça donc on travaille beaucoup avec les scénaristes là dessus et puis évidemment on travaille beaucoup avec les game designers puisque toutes les ingrédients tous les ingrédients qu'on va utiliser sont designés par les game designers les règles générales de jeu c'est eux qui les design et donc on va travailler aussi avec eux pour s'assurer que d'une part on fait des niveaux qui correspondent aux intentions des game designers mais aussi on leur fait remonter des fois des choses qui fonctionnent moins bien ou des propositions ça serait bien que cet ingrédient fonctionne plus comme ça parce que ça nous permettrait de faire des situations plus variées ou deux ou alors des fois créer des combinatoires entre des ingrédients pour multiplier les situations de jeu donc beaucoup d'intéressions avec les game designers et puis on peut travailler aussi avec les centres designers en fait souvent moi ce que je dis c'est que le level designer pour moi c'est un peu le réalisateur au sens réalisateur dans le cinéma de son niveau c'est à dire qu'il va créer une expérience de jeu au sens large et l'expérience de jeu elle peut aussi passer par le son on essaie en fait ce qu'on essaie de créer aussi c'est l'émotion quelque part dans nos niveaux donc ça peut aussi passer par le part du son donc on travaille aussi par les sons avec les centres designers pour la expliquer des fois que ouais dans cette situation là on veut créer un peu de stress pour le joueur donc on aimerait bien une musique un peu stressante ou ce type de musique là et à certains endroits des fois on peut leur dire non là on veut pas de musique parce qu'on veut juste jouer sur le son de certains éléments des lumières qui crépitent des choses comme ça voilà mais après demain là j'ai parlé de des gens avec qui on travaille le plus mais après on peut être à discuter vraiment avec tout le monde parce que finalement c'est nous qui mettons en place dans le jeu un petit peu tout ce que produit le reste de l'équipe donc on peut être amené à discuter vraiment avec tous les corps de métier génial alors je vois le temps qui qui passe si vite je vais peut-être prendre quelques dernières questions pour des personnes par exemple qui n'ont jamais travaillé dans le jeu vidéo mais qui s'y intéressent fortement est ce que toi tu as des conseils à donner est ce que c'est est ce que déjà c'est accessible quel type de métier est ce que un concepteur de niveau de jeu vidéo justement est ce que toi tu aurais des préconisations voilà ou des petits tips pour les personnes qui seraient intéressés pour déjà la base c'est que il y a des formations qui existent partout en france depuis 15 20 ans maintenant il ya vraiment beaucoup de formations vraiment partout en france donc voilà ça c'est la base pour pour travailler dans le jeu vidéo ensuite je pense que ce qui est important comme je l'ai dit c'est il faut avoir un regard critique sur les jeux si vous sentez quand vous jouez un jeu que vous avez un regard critique vous dites ah oui ça ça marche pas bien pour telle ou telle raison ils auraient dû faire ça en fait vous avez sûrement le profil pour travailler sur un jeu vidéo parce que c'est vraiment très important parce qu'on a il faut un regard critique sur sur ce que sur les jeux en général et puis sur notre travail aussi on est sans arrêt en train de se poser la question de comment on peut améliorer les choses comment on peut faire mieux parce que le secteur du jeu vidéo est ultra compétitif il y a beaucoup de jeux qui sortent tous les jours sur toutes les plateformes et c'est les meilleurs jeux qui émergent au dessus au dessus des autres donc il ya un certain niveau d'exigence donc il faut aussi être exigeant aussi envers son travail personnel aussi et puis moi j'avais aussi listé des des jeux qui existent qui sont faciles d'accès et qui permet de voir si ça peut vous plaire le level design en particulier sur switch il ya mario maker qui permet de faire des niveaux de mario c'est très facile d'utilisation et ça vous permettra déjà de vous essayer à la fabrication de niveau pour mario et pour aller légèrement plus loin il fait ça très bien il ya un jeu qui s'appelle l'atelier du jeu vidéo où on peut carrément programmer des jeux sur sa switch avec un système de programmation assez simplifié à partir de boîtes la programmation nodal c'est aussi ce qu'on fait des fois en level design pour scrypter des événements pour scrypter des choses dans nos niveaux donc de la programmation nodale donc ça vous donne aussi une idée de ce que ça peut être de faire un jeu vidéo et ça c'est facile d'accès donc ça vous permet de voir si si vous commencez à accrocher au truc c'est que forcément vous avez un peu envie de en tout cas vous pouvez poursuivre derrière pour peut-être vous intéresser à travailler dans jeu vidéo génial et peut-être une dernière question aussi concernant ben les les aptitudes ou en tout cas toi ce qui te fait vibrer les compétences clés un peu pour justement ce métier ou encore l'industrie donc tu as l'esprit critique que tu as mentionné est ce qu'il ya d'autres choses où tu dis ben là si si ça et ça ce sont des choses qui vous font vibrer alors je vous conseille en effet de vous intéresser un peu un peu à ce type de métier ou en tout cas cette industrie je pense qu'il faut avoir envie en fait il ya aussi un point hyper extrêmement important c'est faut avoir envie de se mettre un peu à la place du joueur c'est à dire que il faut pas se dire je fais le niveau pour moi moi je m'éclate je m'amuse et le niveau je trouve trop cool quand je m'y amuse moi parce que de toute manière le niveau en fait on fait pour les joueurs donc toujours essayer d'avoir le point de vue du joueur se poser toujours la question de qu'est ce que le joueur va aimer qu'est ce que le joueur va pas aimer faut aussi se poser la question suivant le type de jeu sur quel on travaille qu'est ce que le joueur attend parce que forcément sur un sur un jeu de plateforme par exemple je peux donner l'exemple par exemple de mario et il est pas crétin qui est ce qu'on appelle un tactical tour par tour qui est un jeu à la xcom de combat tactique stratégique donc les gens qui aiment bien ce type de jeu là ils veulent retrouver ce type de gameplay mais dans la partie exploration on avait des puzzles aussi et et donc dans le cas de la fabrication de ces puzzles là donc c'est l'équipe le design qui a fait ces puzzles mais en fait comme le joueur il vient d'abord pour l'expérience stratégique sur les phases de combat si on lui propose des puzzles qui sont trop compliqués où il va passer du temps ça ça va pas l'amuser en fait il est pas venu pour ça donc donc en fait ce qu'on a proposé nous ce qu'on a ce qu'on a mis en place c'est des puzzles plutôt simples assez marrant à jouer où il ya un petit peu de challenge parce qu'il faut un peu se creuser la tête mais pas trop non plus pour éviter que les joueurs qui ils avaient pas aller jeter le jeu pour ça se retrouve à ces des puzzles trop compliqués et finalement l'estomper le jeu donc faut toujours poser se poser la question de ce que les joueurs attendent et est ce qu'on leur propose il faut trouver juste équilibre parce que les joueurs ils ont envie d'être aussi surpris par des choses auxquelles ils s'attendaient pas donc faut pas hésiter à leur proposer des choses nouvelles mais en même temps faut toujours se poser la question de comment on le met en place pour que ça fonctionne bien trop bien ben génial merci beaucoup je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps donc on va peut-être pas prendre plus de temps merci à tous en tout cas pour pour vos questions j'ai l'impression que que ça a bien plu merci margot merci théophile qui dit que c'était carrément trop court et un grand merci cédric c'est génial merci d'être venu partager ton expérience ton quotidien c'est vraiment super sympa je sais pas si tu as un dernier petit mot peut-être à partager à tout le monde et puis après mais merci à toi et merci aux gens du chat et non non ça fait c'est toujours un plaisir de partager son travail c'est en fait ça fait partie de cette métier passion quelque part on se retrouve pas à travailler sur un jeu vidéo par hasard donc c'est toujours un plaisir de partager sa passion avec avec tout le monde et ben merci beaucoup voilà merci à tous d'avoir participé merci pour vos nombreuses questions désolé on n'a pas pu répondre à tous mais en tout cas voilà on a fait le maximum j'ai l'impression que l'échange vous a vous a plu donc ça c'est top et puis n'hésitez pas à aller regarder aussi il ya plein de live cette semaine organisé par chance sur plein de métiers différents tout aussi passionnant et voilà encore merci cédric et bonne journée à tous merci marine au revoir au revoir merci